Sous-titrage Société Radio-Canada Bien oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et quand la maladie était là, il y a 11 ans, comment ça se vivait avec les enfants? Souvent, les enfants sont un peu paniqués de la peur de perdre le moment. Il y a eu, bien, c'est sûr, j'en ai un fils, je pense que c'était l'adolescence, on commençait l'adolescence, alors j'ai vécu, il y avait des grosses colères, puis je pense que plutôt que de dire, je suis inquiet pour toi, bien, ça passait par les colères et ça passait, ça a été difficile. Mais je dirais qu'eux, ils ont comme été... Puis il y avait beaucoup d'humour dans la maison, il y a toujours eu... Puis ils m'ont vu, pas de cheveux, on a fait des blagues même avec la perruque. Il y a eu comme... ce qui fait que je pense que ça l'a comme passé dans... Puis ils ne l'ont pas vu comme un élément... Parce que malgré tout, je pense que j'ai été forte. Puis j'ai été forte, mais j'ai été bien entourée. Je ne pense pas qu'ils ont été affectés, parce que ce qu'ils ont senti, c'est qu'il y avait de l'amour autour de moi, puis il y avait de l'humour quand même, malgré la maladie. On a essayé d'en mettre... il y en avait tout le temps quand même des touches d'humour. Des touches, des moments pas faciles, mais quand même de l'humour qui... Mais comment mettre l'humour, j'essaie de m'imaginer, quand on sait que la mort va peut-être arriver, on a des enfants, un conjoint qu'on aime. Comment vous avez fait pour mettre de l'humour là-dedans? Parce qu'il s'en roule là-dedans. Bien, en tout cas, là, j'ai envie... là, je vais raconter une petite anecdote, mais ça dit un peu... j'avais une perruque, j'ai perdu mes cheveux dans les premières... avant même le deuxième traitement. J'en ai eu six gros, gros, gros traitements, un très, très intensif. Je passais toute la journée là, donc je voyais les gens arriver, repartir, d'autres personnes arriver, repartir, mais moi, j'étais là du début jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, donc, j'ai perdu mes cheveux, et bien, juste une petite anecdote, mais à un moment donné, je suis en voiture et je vois deux enfants qui, tu sais, qui me font des grimaces, tu sais, je les vois qui... hey, on fait des grimaces à la madame qui s'en vient en auto, fait que là, ils me font toutes sortes de grimaces, et puis, bien, ça était bien bien spontané, mais j'ai... je passais à côté d'eux, et puis, juste vis-à-vis d'eux, j'ai comme enlevé ma perruque, en faisant une petite grimace, moi aussi. Et là, je les ai vus saisir comme ça, puis là, je me suis dit, dans ma tête, mon dos, je viens de les traumatiser, ça n'a pas de bon sens, je vais retourner, je vais aller m'excuser, mais finalement, je les vois dans le miroir, puis... il avait trouvé ça super drôle, fait que là, je dis, OK, ils n'ont pas été traumatisés, mais c'est un peu ce petit côté... le petit côté joueur qui était encore là, parce que je me dis, bien, on se raccroche à ce qu'on peut, puis l'humour faisait déjà partie de ma vie avant, puis là, je dis, OK, regarde, OK, aujourd'hui, c'est ça, ça s'appelle maladie, oui, ça vient chercher nos fondements, ça vient branler, puis comme je vous disais, j'avais un compagnon, puis lui, il m'a ramassé quelques fois en pleurant. C'est sûr qu'avec les enfants, bien, je montrais moins ce côté-là un petit peu, parce qu'on se sent menacé, je me sentais comme un arbre qui était sur le bord de porter ses fruits, mais au lieu de porter ses fruits, il y avait Mme la mort qui tourne autour avec une grosse chinsa, avec une grosse scie mécanique, puis qui commence à vouloir faire des entailles. On sent... puis j'avais l'impression que j'avais pas eu le temps de porter mes fruits, pas eu le temps d'eux, et c'est ça qui me... en tout cas, mais ce que je parlais avec votre recherchiste, ce qui m'a touchée énormément dans le cancer, puis c'est plate... en tout cas, on devrait toujours témoigner autant d'amour que ça, mais j'ai reçu des grandes doses, mes collègues, qui m'ont fait des douceurs à toutes les semaines. Il y avait quelqu'un qui s'engageait à me donner une douceur quelconque. J'ai reçu des petits mots fines avec un petit mot « Bravo, lâche pas, let's go, je suis avec toi». J'ai reçu des poèmes avec un petit mot... Bien oui, mais cette solidarité-là, pendant toute la durée des traitements, ça a duré quand même quelques mois, et pendant toute la durée, il y avait à toutes les semaines quelqu'un qui m'envoyait un petit message qui me disait « Let's go, je suis avec toi». Donc ça, ça a été une grande, une grande, grande part dans ma... Je pense que... puis je parlais avec votre recherchiste, mais le film Apollo 13... Oui, 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 oui. Parce que dans le film, ça m'a frappée, parce que j'avais vu le film à peu près au même moment. Et puis dans le film Apollo 13, bien, il y a trois astronautes qui, bon, manquent de... passent près de mourir dans une explosion à cause du CO2, à cause du froid, à cause de la chaleur. Ils manquent de dévier de l'orbite. Donc ils ont des multiples occasions de mourir. Et malgré tout, ils sont revenus sur la Terre. Puis il y a une partie... Parce que je me rappelle vaguement, quand j'étais toute petite, mais je me rappelle vaguement, mais je me souviens quand même que les gens savaient frapper l'imaginaire. Et le monde entier s'était arrêté pour prier pour ces trois astronautes-là. Et moi, le lien que je fais avec le cancer, c'est... il y a comme mes petits ingénieurs de la NASA qui s'appellent le gynécologue, qui s'appellent l'oncologue, le pharmacien, qui s'appellent toute l'équipe soignante. C'est mes petits ingénieurs de la NASA qui ont travaillé très, très fort pour m'aider à guérir. Puis je les remercie. Mais il y a aussi, pour moi, un peu comme les astronautes d'Apollo 13, bien tout, quand le monde entier s'est arrêté pour envoyer des pensées, je crois beaucoup à la force des pensées qui radient cet amour-là. Et je pense que j'ai bénéficié de ces belles pensées d'amour-là. Et on sent que vous êtes habitées, d'ailleurs. Ça se sent. Dès que je vous ai vues tantôt... OK. De toute façon, on le ressent très, très vite. Là, maintenant, vous portez du fruit. Il y a vraiment beaucoup au niveau de la peinture qui sont absolument magnifiques. Je sais qu'on l'a déjà montré. Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « J'aime l'humain ». Oui. Et un album. On va vous entendre chanter tantôt. « J'aime l'humain », qu'est-ce que vous voulez dire dans le livre, en résumé? Bien, c'est une soif qu'on revienne à l'être humain, qu'on revienne... Des fois, on a des grosses structures qui oublient l'être humain. Des fois, on fait des choses souvent qui visent à desservir l'être humain, mais qui, ultimement, au bout du corps, ne le servent pas toujours. Je trouve qu'on a intérêt à revenir à l'être humain. Puis c'est une grande soif. Puis je le vois à travers les... Je suis contente, moi, de voir les jeunes qui poussent. Mes enfants, maintenant, sont rendus des jeunes adultes. Puis je les trouve beaux. Et je les trouve le fun de voir cette grande soif d'humain-là, puis qu'on revienne à l'humain, puis qu'on lâche pas l'humain. Oui, il y a l'économie. Oui, il y a... Lâcher le téléphone intelligent de temps en temps. Bien, lâcher le téléphone, puis lâcher nos... Tu sais, l'orientation, oui, l'autonomie, l'économie, bon, c'est une préoccupation, il faut pas... Mais il y a pas tout, c'est pas tout. Puis les facteurs humains, ils restent toujours importants, puis on doit pas l'oublier dans nos sociétés. Quelle chanson vous allez nous chanter aujourd'hui? Bien, j'avais envie de vous partager la chanson. Pardon. Pardon. Parce que, bien, c'est sûr que dans l'album, on se promène dans toutes sortes. J'ai des chansons plus joyeuses, j'ai des chansons qui parlent de l'amour que j'ai pour mon... qui disent l'amour pour mon compagnon. J'ai une petite... une valse insolente un petit peu, la valse des bouffons en cravate. J'ai des chansons un peu plus rock, j'ai des chansons... Mais la chanson Pardon, je trouvais que ça pouvait... C'est une chanson qui aborde un peu le sentiment de culpabilité, parce que, bien, des fois, on peut être habité, on veut être des bonnes personnes, mais quand on fait tous des erreurs, il y a des fois où est-ce qu'on réussit mieux, puis ça arrive souvent des fois qu'on se dit, « Ah, pourquoi j'ai dit ça? » « Non, ça se fait que j'ai fait ça. » Bon, c'est donc bien ordinaire, ce que j'ai fait. Et des fois, on peut être tenté de se culpabiliser pour ça. Et puis... mais c'est un peu une réflexion que cette culpabilité-là, tu sais, le remords, le remords, c'est comme une morsure qu'on se fait puis qu'on se remords, puis on continue. On dirait que peut-être, dans notre tête, le fait de souffrir nous-mêmes, on se dit que ça va réparer le tort que j'ai causé, mais ça ne répare rien. Puis ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, il faut faire la démarche vers le pardon. Il faut s'accorder nous-mêmes au pardon. Et se libérer, puis faire confiance. Faire confiance, laisser aller. Puis bien, c'est sûr, on est prêts, des fois, à accorder le pardon aux autres. Mais pas nous-mêmes. Bien, nous-mêmes, des fois, on est plus sévères. Donc, apprendre à se pardonner. Alors voilà, c'est la chanson que je voulais vous partager. Je vous invite à aller vous installer. Merci. Pour écouter cette belle chanson, « Pardon ». Voilà. Et évidemment, l'album, le livre, c'est disponible à l'adresse Internet que vous voyez présentement au bas de l'écran. On prend le temps d'écouter « Pardon » avec Maëlie. S'il est une grande douleur C'est celle faite aux gens aimés Qu'elle proviennent de nos peurs Qu'elle ait été bien intentionnée C'est toujours une grande douleur De voir qu'on a si mal aimé S'il est une grande douleur C'est celle faite aux gens aimés Elle recouvre de noirceur Les grands moments de félicité C'est toujours une grande douleur C'est toujours une grande douleur S'il est une grande douleur C'est d'apprendre à se pardonner Savoir qu'on peut devenir meilleur Se donner la chance de mieux aimer C'est toujours un véritable bonheur D'arriver à se pardonner Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons À ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne, la puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Je suis tellement heureux de vous parler Du cadeau du mois de janvier Vous savez que nous sommes Dans l'année de la miséricorde Depuis le 8 décembre dernier Ça a été décrété par le bon pape François Et ce mois-ci, c'est un CD Du père Yvon Samson Qui s'intitule Le pardon Doit-on toujours pardonner? Grande question, vous savez Et c'est entre chaque chapitre Évidemment, Yvon nous parle Il y a des moments de réflexion De prière Et entre chaque chapitre Il nous chante des chansons Seulement guitare et voix C'est tellement relaxant C'est priant Et à la fin Il a accepté de nous faire Un beau cadeau, un bonus Il nous fait en intégralité Son plus grand succès Prends mon coeur Vous l'entendez pendant que je vous parle En arrière de moi Cette chanson me fait pleurer À chaque fois C'est d'une grande, grande profondeur Et ça ne vient pas seul Ça vient avec cette belle réplique Vous le voyez à l'écran Du corps de la Vierge de la Guadeloupe Que vous avez vu à nos émissions Et qui est toujours là le matin, évidemment Alors c'est une copie identique De ce qu'on voit à Mexico Et à Landau La prière de protection Pour nous protéger contre le mal Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5EC Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5EC Également par téléphone Par carte de crédit dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Merci de tout coeur de votre grande générosité Et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer Ce CD Le Pardon Mais bonjour et bon dimanche Ça va bien vous autres? Moi ça va très bien Chaque dimanche S'il même me demande si ça va bien Imaginez-vous Je suis sûre que vous autres aussi ça va bien Alors je vais vous parler exactement Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui Dans notre évangile C'est le baptême de Jésus Vient clôturer la période Du temps de Noël Période où nous avons eu l'occasion De célébrer notre foi En sa divinité Ce baptême de Jésus Nous révèle qui il est Et lui ouvre la voie À la mission qui lui a été confiée Par son Père C'est-à-dire Apporter le salut au monde entier À cette occasion Le Père déclare publiquement À sa paternité Et nous invite à le suivre Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis tout mon amour Notre problème Notre propre baptême Nous invite à le suivre Sur le chemin Du partage De l'amour Et du pardon Alors Bonne journée Bon dimanche On vous aime Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître la différence Amen Alors l'évangile d'aujourd'hui Est tiré de Saint-Marc C'est l'évangile Comme on l'a dit Du baptême de Jésus Et il advint Quand ces jours-là Jésus vint de Nazareth De Galilée Et il fut baptisé Dans le Jourdain Par Jean Et aussitôt Remontant de l'eau Il vit les cieux Se déchirer Et l'esprit Comme une colombe Descendre vers lui Et une voix Vint des cieux Tu es mon Fils Bien-aimé Tu as toute Ma faveur Alors bonjour Chers amis C'est une belle joie De se retrouver ensemble Pour le début D'une nouvelle année C'est l'évangile Du baptême de Jésus Je dois reconnaître Que j'ai longtemps Eu quelques difficultés En me demandant Pourquoi Jésus Avait voulu être baptisé Au fond Le mot baptême Vous savez Vient d'un mot Qui veut dire plonger On plongeait dans l'eau A plusieurs reprises Au début de l'église Pour affirmer sa foi On mourait à soi-même Et on ressuscitait à Dieu Je crois que Jésus A voulu Par cette démarche-là Vivre un moment De communion intense Plonger dans le coeur De son Père C'est bien ce qui s'est passé Parce que Jésus Remontant Entend intimement La voix du Père Tu es mon enfant Bien-aimé Et contrairement À tous ceux et celles Qui étaient autour de lui Et qui retournaient À leurs occupations Jésus Après son baptême S'enfonce dans le désert Il s'en va digérer Pour de bon Cette parole-là Et ensuite Il va commencer À dire des choses À annoncer la libération De toutes les formes De servitude À guérir de tout Ce qui empêche de vivre Je me souviens Je m'en venais Pour faire cette obédie Puis je repensais À une chanson De Fabienne Thibault Il y a 35 ans Je crois À l'époque où Fabienne Thibault La chanteuse Était un petit peu plus enrobée Qu'elle ne l'est aujourd'hui Et elle avait beaucoup de charisme Je trouve à ce moment-là Entre autres Je ne dis pas Qu'elle n'en a pas aujourd'hui Mais elle chantait ceci Ça m'a toujours resté en tête Vous n'allez pas me croire Je suis né ce matin Ma vie est bonne à boire Et je n'en savais rien On n'invente pas ça Des mots comme ça Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle voulait dire au juste Mais elle a traversé Une épreuve libératrice Pour dire quelque chose comme ça Il y a quelque chose de mort Il y a quelque chose Qui est revenu à la vie Il n'y a pas longtemps Un des écrivains Les plus populaires De la francophonie Qui s'appelle Éric-Emmanuel Schmitt A publié un livre Qui s'appelle La nuit de feu Il raconte Qu'il s'est perdu Dans le désert Et qu'il a vécu Une expérience spirituelle Durant une nuit Où il s'est retrouvé tout seul Et où il a eu très peur Il a vécu Une expérience spirituelle Où il a senti Que quelque chose Avait basculé Dans sa vie Il disait avant Je ne sais pas Si Dieu existe Mais je pense que non Maintenant il dit Je ne sais pas Si Dieu existe Mais je pense que oui La spiritualité Quand j'explique ça Aux jeunes Ou aux moins jeunes Je leur dis toujours La spiritualité au fond C'est l'expérience Que Jésus va vivre Dans le désert jusqu'au bout Et après coup La spiritualité C'est deux choses C'est deux mots pardon Je dis aux gens C'est facile à entendre Qu'est-ce que la spiritualité Pour les chrétiens C'est deux mots Vous ne devinerez jamais Tasse-toi Laisse le Père prendre la place Tasse-toi Laisse Dieu Venir se prendre tout Installer tout son amour Et après ça Va annoncer aux gens Ce que tu as vécu Va dire aux gens Que tu sens Que la vie est plus forte Que tout Qu'elle est capable De tout surmonter Quand je regarde L'étoile de Maëlie On voit bien ça C'est une femme Qui a traversé Une épreuve pénible Elle aurait pu y rester Mais on est comme au jardin On est comme au paradis terrestre C'est surprenant Il y a une part d'elle-même Qui n'a pas été touchée Ou enfin Qui a été libérée Par cette épreuve-là Je me souviens D'un confrère prêtre Qui s'occupe des prostituées Dans sa ville Et un soir Une prostituée Est venue le voir Elle était complètement gelée Sous l'effet de la drogue Elle pleurait C'était la première fois Qu'elle venait le voir Elle lui dit T'as pas idée Tous les hommes Qui m'ont passé dessus Depuis 20 ans Il l'a regardé dans les yeux Il lui a dit Oui mais toi Ils t'ont jamais eu Ça l'a frappé C'est comme si S'était entendu dire Je suis en quelque part Intact au fond de moi-même C'est un peu comme S'entendre dire Tu es mon enfant Il y a une part de toi Qui sera jamais atteinte par la main Et qui est faite pour rejaillir Pour fleurir en abondance L'autre jour J'étais assis Sur le bord d'un lac Avec un bon ami Qui a eu des problèmes de drogue Sérieux Qui a fait de la prison Parce qu'il causait Un accident d'automobile Il était sous l'effet de la drogue Et puis on discutait Puis au fond dire Dieu est père Je lui disais Ça veut dire Parce que je pensais À mon homélie d'aujourd'hui Puis je lui disais Au fond Chacun Chacune doit finir Par prendre sa vie Dans sa main Puis l'embrasser Avec tout ce qu'elle a comporté De beau et de moins beau Dire que Dieu est père Est-ce que c'est pour ça Que ça veut dire Que l'amour Peut venir à bout de tout On va demander au Seigneur De faire germer en nous De l'inattendu du neuf De l'éternel Et qu'il nous bénisse Lui qui est père, fils Et esprit saint Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Soeur Angèle Le témoignage de Maëlie C'est magnifique Plein d'espérance Malgré une grande épreuve C'est incroyable Parce que moi j'ai dit J'ai dit toujours Que dans l'épreuve C'est là que vient La créativité Regardez comment c'est beau Regarde C'est magnifique Beaucoup de talent Et j'aimerais Je le dis Qu'il y a beaucoup de gens Qui nous écoutent Qui vivent aussi Des moments difficiles Des moments de maladie Et sachez que nous sommes là Et je demande à tous les gens Qui écoutent De porter dans la prière Spécialement Ceux qui vivent Des maladies Grave Je vous souhaite Une belle journée Et je vous dis à demain Bye Soeur Angèle Bye 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 bye